bonjour à tous bon je vois qu'il y a encore beaucoup de bon j'espère que les frêlés sœurs ils viendront tous en église pour participer au culte mais en tout cas je vous vois très bien à travers zoom mais je suis très reconnaissant de voir le visage de frêlés sœurs et le monde entier souffre à cause du Covid-19 mais en Jésus-Christ on peut avoir l'espoir dans le temps dont nous sommes très reconnaissants aujourd'hui nous allons voir Jean chapitre 11 nous allons lire Jean chapitre 11 du verset 17 donc nous allons voir Jean chapitre 11 si vous y êtes moi je vais lire Jésus étant arrivé trouvant que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépître et et comme Bethany était près de Jérusalem à quinze stades environ beaucoup des juifs étaient venus envers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères lorsque Marthe a appris que Jésus est arrivé elle allait au devant de lui tandis que Marie s'était née assise à la maison Marthe dit à Jésus Seigneur si tu usais été ici mon frère ne serait pas mort mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu Dieu te l'accordera Jésus lui dit ton frère ressuscitera tu sais il lui répondit Marthe qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour Jésus lui dit je suis la résurrection et la vie c'est lui qui croit en moi vivra et quand même il serait mort et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais crois-tu cela elle lui dit oui Seigneur je crois que tu es le Christ le fils de Dieu qui devait venir dans le monde il en a ainsi parlé et s'en alla puis elle appela sécretement Marie sa soeur et lui dit le maître est ici et il te demande Marie a eu entendu et s'éleva promptement et elle avait lui car Jésus n'était pas encore entré dans le village mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui le consolait l'ayant vu s'élevé promptement et sorti et la suivi en disant elle va au c'est plus creux pour il pleurait Marie a eu qui est arrivé là où était Jésus et elle le vit et tomba à ses pieds et lui dit Seigneur si tu es était ici mon frère ne serait pas mort Jésus la voyant pleurer et les Juifs qui étaient venus avec elle frémis en son esprit et fit toute lui et il dit où l'avez-vous mis Seigneur lui répondit-il viens et voir Jésus plaira sur quoi les Juifs dire voyez comme il a aimé et qu'ils ont entre eux dire lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme n'est mouru point Jésus prémissant de nouveau en lui-même s'est rendu au sépulcre c'était une grotte et une pierre était placée devant Jésus dit ôtait la pierre Marthe la sœur du mort lui dit Seigneur il sent déjà car il y a quatre jours qu'il est là Jésus lui dit n'est-ce pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu Ils ôtèrent dans la pierre et Jésus l'éva les yeux en rond et dit Père je t'ai rends grâce et de ce que tu m'as exaucé Pour moi je savais que tu m'as exaucé toujours mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'a envoyé Ayant dit cela il cria d'une voix forte Lazare sort Ayant dit cela il cria d'une voix forte Lazare sort Elle m'a sorti les pieds et les mains liées des bandes et les visages enveloppés dont l'ange Jésus leur dit déliez-le et laissez-le aller Merci Samuel qui interprète pour moi il parle très bien l'anglais et français c'est très confortable Parce que son fils est missionnaire à l'étranger quand il était petit il a appris l'anglais et français voilà il parle très bien Et passé à Bak Bang Won il est en Corée Et passé Samuel aussi il parle très bien l'anglais Mais pour le séminaire qui arrive passé Joseph Park il est venu pour l'interprétit Et il est arrivé hier soir Bah si on n'avait pas construit le tour de Babel on n'aurait pas besoin d'apprendre l'anglais Mais parce que les gens ils ont construit le tour de Babel du la mélanger les langues Mais je suis vraiment reconnaissant de pouvoir parler l'anglais et français les autres langues Un jour en élève mon fils j'ai pensé à ça Mon fils il a étudié aux Etats-Unis et qu'un jour il avait besoin de la voiture Quand j'ai acheté la voiture pour mon fils Pour les autres parce qu'ils avaient beaucoup d'argent ils ont acheté la bonne voiture pour leur fils Bah si j'achète la voiture la plus moins chère pour mon fils je me disais qu'est-ce qu'il va penser à ça C'était avant de m'envoyer mon fils à aller aux Etats-Unis Ah mon père il n'a gagné pas beaucoup d'argent Ah regarde mes amis parce que leur père il gagne beaucoup d'argent ils achètent les bonnes voitures Donc j'ai pensé à ça Donc je gagne plus d'argent Est-ce que je peux vraiment satisfaire mon fils Si je gagne plus d'argent Est-ce que je peux vraiment satisfaire mon fils Mais moi je me disais que c'est vraiment c'est pas ça Bah je me disais que c'est impossible de remplir les désirs de mon fils C'est pendant mon fils il les apprend, les maîtrisent et soi Même si j'achète une mauvaise voiture pour lui mais il va être reconnaissant Bah voilà pourquoi depuis l'enfance de mon fils j'ai préparé l'avenir de mon fils et que je l'ai formé Parce qu'en fait dans notre vie on ne peut pas être satisfait tout le temps Bah alors est-ce que mon fils me demande quelque chose et s'il demande la glace, le biscuit je peux les acheter pour mon fils Mais pour l'éducation de mon fils qu'est-ce que j'ai fait ? Alors que moi j'avais de l'argent, je n'ai pas donné tout ce qu'ils demandaient Alors que j'en étais capable mais je n'ai pas donné à mon fils alors que j'avais la capacité Par exemple mon fils il voulait avoir quelque chose Papa je le veux mais non Papa 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 Je t'avais dit non Papa Papa Je t'avais dit à plusieurs reprises que non Tu veux être tapé ? On dit que l'enfant avant d'avoir 10 ans quand il apprend une autre langue il peut apprendre très rapidement Nous avons commencé le collège et notre mission et que nous avons enseigné l'anglais pour les élèves Et on pense qu'à partir de l'année prochaine pour les lycéens on va donner le cours en anglais Parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent l'anglais à l'étranger Mais il y en a beaucoup qui ne parlent pas très bien l'anglais Donc il est très bon d'apprendre la langue aux enfants Même si je ne suis pas capable de satisfaire mon fils mais s'il est satisfait c'est très bien n'est-ce pas Parce que si le désir de mon fils grandit beaucoup Même si je fais toutes ces choses pour mon fils il n'est peut pas être satisfait Ben voilà pourquoi quand mon fils m'a demandé 10 choses exprès je n'ai pas répondu à 2 ou 3 choses Et donc mon fils aux Etats-Unis il avait besoin de la voiture donc je l'ai acheté pour mon fils Alors je me suis renseigné la voiture la plus moins chère aux Etats-Unis Donc on m'a dit il y a une voiture qui s'appelle Escote Donc j'ai acheté Escote la voiture pour mon fils Et que moi j'ai regardé le visage de mon fils Bah mon fils il était très reconnaissant dans son coeur Ah papa j'aime beaucoup cette voiture Merci Il était tout à fait satisfait Alors que ses amis il y a beaucoup de ses amis qui conduisent les BMW Et mon fils il fréquentait l'école il vivait dans l'église Il mangeait il dormait dans l'église Il nettoyait l'église et qu'il faisait l'école des dimanches Parce que ses amis ils ont la voiture et ils font beaucoup d'activité Et aux Etats-Unis il y a beaucoup d'endroit pour le ski Donc ses amis pendant le week-end ils allaient pour faire le ski Alors le samedi ils vont faire du ski Et ils rentrent le grandit Et qu'à l'école ils se vendent du ski qu'ils ont fait Et mon fils a dit qu'il avait vraiment voulu d'aller avec eux pour faire du ski Mais il n'est pas allé avec eux Parce que les dimanches il devait aller à l'église Parce qu'il devait travailler dans l'église les dimanches Donc mon fils il a ressenti la différence entre lui et les enfants des riches Il paraît très bien de faire du ski Donc il fait du ski le samedi Il rentre lundi Ils vont faire du ski samedi et après ils rentrent mardi Et après ils rentrent mercredi Selon l'éducation, la loi de l'éducation des Etats-Unis On peut apprendre, on peut enseigner mais on ne peut pas vraiment s'intervenir dans leur vie privée Même s'ils rentrent mardi ou mercredi Les enseignants ils ne disent rien Ils ne les réprimandent pas Alors le jour de remise des diplômes La plupart de ces amis ils avaient reçu les diplômes mais c'était vide dedans Ils ont tous reçu l'enveloppe mais la plupart de ces amis ils avaient l'enveloppe vide Ils avaient le diplôme Donc il est très important d'apprendre, contrôler le cœur Alors les gens qui me critiquent ils disent que moi je n'ai pas envoyé mon fils en Afrique Mais j'ai envoyé mon fils aux Etats-Unis Oui c'est vrai ? Et lorsque j'ai envoyé mon fils aux Etats-Unis En ce moment-là la situation de l'église aux Etats-Unis c'était le pire Parce que parmi les missionnaires il n'y avait aucun missionnaire qui parlait très bien l'anglais Et que l'église de New York en ce moment-là c'était très difficile Et quand je voyais comment mon fils a suémenté les difficultés qui étaient là-bas J'étais reconnaissant dans mon cœur Bah c'est vrai, c'est pas vrai, c'est vrai que mon fils n'est pas vraiment intelligent Mais quand j'étais vraiment reconnaissant de voir le fait que quand je lui ai confié quelque chose il faisait tout ça Et tous les parents ils vont voir ces enfants être heureux Et ce genre de l'éducation pour les enfants c'est très important Mais la plupart des pasteurs aussi ils ont beaucoup aimé les enfants, ils n'ont pas appris à maîtriser le soi Ce qui fait que la plupart d'enfants aussi ils tombent dans les ténèbres, dans l'obscurité, ils tombent dans le débauche Moi j'ai regardé la vie d'Abraham dans le livre de Guinness Et Abraham il a été appelé par Dieu Il a été appelé par Dieu et qu'il est entré dans le pays des Canaan Mais il est descendu à l'Egypte parce qu'il a rencontré la famine Et là il a perdu sa femme, il a expérimenté la difficulté Et Dieu il a promis qu'il allait donner le Fils Donc Dieu il a dit que je lui ai donné les enfants comme les étoiles au ciel Mais quand il a pensé qu'il n'allait pas avoir le Fils Bah il a pris sa servante et qu'il a eu Ismaël Mais Dieu il a formé Abraham sans cesse Et si on voit Genèse chapitre 24 Et on peut voir que lorsqu'il a cherché la belle fille, la fille de son fils Il a envoyé le serviteur le plus âgé Et le serviteur le plus âgé pour lui de trouver la femme d'Ismaël C'était trop fardeau C'est un grand fardeau dans son cœur Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Bah Okiaou la femme n'est pas bien sûr Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois prendre Ismaël aussi avec moi ? Bah c'est ce que voulait le serviteur le plus âgé Mais Abraham dit clairement que Dieu il a promis qu'il allait nous donner ces pays Et qu'il a dit qu'il va donner l'enfant par lequel les enfants seront comme les étoiles au ciel Les sables de la mer Alors si Ismaël n'a pas des fils Comment est-ce qu'on peut avoir les enfants comme aussi nombreux que les étoiles au ciel ? Alors le serviteur il a suivi la parole d'Abraham Il est allé au pays des camions et qu'il a rencontré Rebecca Et après Pourquoi est-ce que Dieu m'a mis dans la difficulté ? Et quand on découvre la raison pour laquelle Dieu nous a mis dans la difficulté on devient très reconnaissant dans le cœur Donc dès le départ on n'était pas unis avec Dieu Parce que depuis qu'Abraham ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien du mal Le prince de l'air il a conduit les hommes Parce qu'on n'était conduit par le mauvais esprit jusqu'à maintenant Et pendant longtemps on vivait dans la chair C'est pourquoi c'est très difficile d'unir notre cœur avec Dieu Mais si on voit la conversation entre Jésus Christ et Marc et Marie Jean chapitre 11 Et Jésus Christ a dit ce n'est pas pour mourir mais c'est pour manifester la gloire de Dieu Mais selon cette parole de Jésus Christ, Nazaire n'était pas censé mourir Mais Nazaire il est mort Mais ça veut dire que Jésus Christ a l'eau qu'il avait dit que ce n'est pas pour mourir mais ces paroles dans leur cœur ils sont morts Parce que Marie et Martha ils voulaient vérifier le fait à travers la preuve Regarder la situation de Jésus Christ est complètement différent Et Marie et Martha ils ont dit que leur frère est mort Et du moment où elle a vu que son âge a été mort Comme la parole de Jésus Christ qui a dit que ce n'est pas pour mourir cette parole est mort dans leur cœur Alors ils regardaient toujours la situation mais Jésus Christ il voulait qu'ils ont la foi à travers la parole Nous tous nous avons reçu le salut Nous sommes reconnaissants Nous sommes reconnaissants Donc on pense qu'on est très reconnaissants et qu'on veut donner notre vie pour Dieu Mais en vivant dans le monde notre vie actuelle et la parole est différente Et on pense qu'on prend la réalité comme la vérité Puisque c'est différent Alors comment est-ce qu'il doit nous former Alors que selon la réalité le Lazare est mort Mais parce que Jésus Christ avait dit que ce n'est pas pour mourir mon frère va ressusciter Même si vous n'êtes pas arrivé à ce niveau-là Mais si vous connaissez tellement la parole Vous recevrez beaucoup de grâce et beaucoup de bénédiction dans votre vie Et ce qui est plus reconnaissant dans ma vie J'ai vu plusieurs fois que c'était impossible mais Dieu les a rendu possibles Donc il y a deux semaines j'ai fait les interviews et l'audience avec les autres personnalités du monde Et en Amérique latine Donc j'ai fait l'interview l'audience avec 7500 pasteurs de l'Amérique latine Et qu'en général la durée de l'audience c'est une heure Mais il y avait 7500 pasteurs qui étaient présents Ils sont tous pasteurs Mais il y avait la différence de l'évangile Alors en prêchant la parole j'avais des conflits dans mon coeur Parce qu'en général je n'ai que 50 minutes pour prêcher la parole Bah si j'ai une heure et demie je peux peut-être expliquer l'évangile Alors j'ai décidé en commençant il faut que je prêche pendant deux heures et demie Alors je dois prêcher pendant deux heures et demie pour qu'il puisse comprendre l'évangile parfaitement Alors personne ne le savait mais c'était moins ceux qui savaient ça Alors si je prêche pendant deux heures et demie qu'est-ce qu'il va se passer Mais il y aura beaucoup de gens qui vont quitter Ah pourquoi l'essayement c'est trop long Mais il y aura des gens qui vont soupirer Cependant Mais je crois qu'il y aura des gens que je ne pourrai jamais voir Alors j'ai décidé dans mon coeur de prêcher l'évangile pendant deux heures et demie Et Dieu m'a aidé Bah après deux heures et demie ça va pour moi Mais ça peut être très ennuyeux pour les autres qui écoutent Bah je pense qu'il y aura des gens qui vont quitter pendant qu'ils écoutent la parole parce que c'est trop long Mais je me disais qu'il y aura beaucoup de gens qui ne me verraient plus jamais Donc voilà pourquoi j'ai prêché pendant deux heures et demie pour expliquer explicitement Et hier j'ai fait l'entretien cybernétique en ligne avec le pasteur Sim Jae-yoon qui est au Mersic Il a dit qu'il y avait personne qui avait quitté mais ils ont tous écouté pendant deux heures et demie la parole Et que tout le monde ils ont reçu le salut Bah j'étais vraiment touché dans mon coeur Bon c'était ce qui s'était passé en Amérique latine On est en train de préparer la même chose pour l'Afrique Alors à partir de maintenant je dois prêcher pendant deux heures et demie ou pendant trois heures Ah j'ai reçu le salut et j'ai reçu le pardon du péché à travers lui Tout le monde va être heureux Bon Dieu Bah Dieu veut qu'on sorte de notre pensée et se tient devant Dieu Alors si vous voulez, si votre coeur devient un avec le coeur de Dieu Donc petit à petit Dieu est en train de vous amener aux côtés de Dieu Bah au départ on est entraîné par Dieu On est lâché, on suit Dieu pendant deux ans ou trois ans Après on quitte Dieu Mais ce qui est étonnant c'est que pour Abraham Alors qu'il ne comprenait pas la parole tout à fait Des fois il était égaré Mais on peut voir qu'après Abraham il était entraîné et conduit par Dieu Lorsque Abraham il avait 140 ans Il devait chercher et trouver la fille et la femme d'Isaac Il a envoyé les sévités les plus âgés de sa maison à Mésopotamie pour trouver la femme d'Isaac Donc pour les sévités c'était un grand fardeau Donc je peux peut-être y aller pour trouver la femme Mais quelle femme va me suivre ? Bah même si je dis ça la vérité mais s'il prend ça comme le mensonge qu'est-ce que je veux faire ? Mais même si je ramène une femme mais Isaac n'aime pas qu'est-ce que je veux faire ? Si la femme ne peut pas avoir un enfant qu'est-ce que je veux faire ? Donc le sévités il avait beaucoup d'incusé dans son cœur C'était fardeau Mais le sévités qu'est-ce qu'il a dit à Abraham ? Si la femme ne veut pas me suivre est-ce que je dois amener Isaac ? Si je peux amener Isaac avec moi ? Bah s'il aime la femme ça ne va pas poser des problèmes Mais Abraham ne dit jamais Parce que Dieu lui a promis que tes enfants seront comme les étoiles au ciel Bah Dieu il aurait déjà préparé la femme pour mon fils Donc les sévités d'Abraham Alors qu'il a obéi à la parole d'Abraham Il n'était pas une personne qui était au même niveau que la foi d'Abraham Il a justement suivi la parole d'Abraham Mais en allant Il y avait un puits Alors il a prié devant Dieu Les femmes viendront pour puiser de l'eau Quand je lui demandais de donner de l'eau Donc je suis venu avec 10 chameaux Et les chameaux ils boivent beaucoup d'eau n'est-ce pas ? Bah puiser de l'eau et donner de l'eau à tous les chameaux c'est pas facile à faire Mais ces sévités l'a prié devant Dieu Lorsque quelqu'un vient pour puiser de l'eau Je lui demandais Et si la femme dit bois et je lui donnerai aussi un bois à des chameaux Ce sera la personne que Dieu a destiné pour la femme d'Abraham Et en ce moment là Rebecca elle est venue Et il a demandé, le serviteur a demandé à Rebecca Donne moi à boire Et Rebecca en donnant à boire Il a dit il y a 10 chameaux Il doit avoir soif Bah je vais donner aussi à boire à tes chameaux C'était très merveilleux Bah lui il n'avait pas la foi mais en suivant la parole d'Abraham Il voyait que Dieu il a accompli la promesse Et vous qui écoutez la parole de Dieu Qui que vous soyez vous est venu ici pour écouter la parole de Dieu n'est-ce pas ? Et comment est-ce que Dieu est en train de vous former ? Votre pensée et la pensée de Dieu est différente Même si vous ne savez pas très bien Mais si vous faites confiance à la parole de Dieu Bah si, même si vous ne comprenez pas la parole Mais si vous suivez seulement la parole Dieu travaillera merveilleusement dans votre vie En 2020 tout ce qui s'était passé je ne peux pas expliquer avec les paroles Parce que jamais dans l'histoire du monde Ce qui s'est passé en 2020 ce n'est jamais produit En milliers de personnes ils ont écouté l'évangile Dans 7500 personnes ils sont réunis pour écouter la parole pendant deux heures et demie Dans ce que je crois Dieu veut accomplir le travail de Dieu qui est plus grand que ça Attravez-nous Parce que nous on ne peut pas arriver à la pensée de Dieu Nous restons à notre niveau Mais Dieu veut nous amener au niveau de Dieu pour accomplir le travail de Dieu C'est très simple Vous devez abandonner toutes les pensées que vous avez eues jusqu'à maintenant Si vous acceptez la parole par la foi dans votre coeur Vous allez expérimenter le travail de Jésus Christ Qu'est-ce qu'il est merveilleux ? Moi je suis une personne inutile Mais je peux voir que Dieu est vivant et qu'il travaille dans ma vie Alors que je ne peux pas aller soudainement jusqu'au haut niveau Je peux monter petit à petit progressivement En montant progressivement Et je peux voir le travail de Jésus dans notre vie La plupart des pasteurs le dimanche et prêchent la parole Lui qui prêche la parole il ouvre la Bible et il n'ouvre pas d'autres livres Et qu'il explique Il explique la Bible Cependant Parmi les pasteurs Alors qu'ils ne croient pas la parole Il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent alors qu'ils ne croient pas la parole Si on expérimente Il est vraiment merveilleux de voir Dieu qui travaille en moi Dieu il travaille beaucoup dans notre vie Pendant que je prêche l'évangile ce n'est pas que j'ai rencontré aucune bénédiction Il y avait des gens qui parlaient contre moi Bah je vis pour l'évangile Il y a des gens qui s'élèvent contre nous et qui s'élèvent contre nous Et aux yeux de Dieu qu'est-ce qui est pitoyable Alors il écouterait la parole de qui ? Il écouterait la parole des faux pasteurs C'est comme ça ils deviennent corrompus C'est pour ça qu'ils entrent la corruption Ils ne savent pas le chemin qu'ils ont pris Mais qui les aime ? C'est le conducteur, c'est le leader qui les aime Maintenant que je vais parler, je vais dire Lazare il est mort et qu'il est enseveli, il est dans le sépucre Il sent Mais Jésus Christ a dit qu'il ressuscitera Mais les petits soeurs de Lazare Ils ont dit ça sent déjà mauvais, comment est-ce qu'il peut ressusciter ? Alors là qu'est-ce qu'on peut voir ? La Bible dit que Jésus Christ a pleuré Jésus Christ a pleuré, il a frémi Jésus Christ a déjà montré à la parole mais ils étaient tombés dans leurs pensées Ils ont toujours resté dans leurs pensées Qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui si vous restez dans votre pensée Si vous ne venez pas à la parole de Jésus Christ Jésus Christ il va pleurer Et il va avoir mal au coeur Il va frémir dans lui-même Est-ce que Jésus Christ n'a pas aimé Marie et Marthe ? Est-ce que Jésus Christ il n'avait pas la capacité de guérir Lazare ? Mais c'est parce que les soeurs ils avaient un autre coeur Beaucoup des gens Beaucoup des gens ils sont influencés par leurs pensées Ils ne sont pas influencés par la parole de Jésus Lorsqu'ils rencontrent le problème Ils ouvrent la Bible Ah là c'est la parole qui a raison La situation c'est très différente Mais la plupart des gens dans ce point Il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas la parole Quelle que soit la position sur laquelle vous vous êtes tenu Qu'est-ce que Dieu avait fait dans votre vie ? Dieu va sortir votre coeur de votre pensée Et il va le déplacer à la parole de Dieu Lorsque vous devenez homme avec la parole de Dieu Vous deviendrez le petit Jésus Et Dieu il va manifester le même travail que Jésus Christ dans votre vie Et qu'il va accomplir sa volonté dans votre coeur Lorsque Johan Choi il était piqué par les scorpions Jésus en cause des fils Oh pasteur Le pasteur là-bas il a pleuré en disant Pasteur Johan Choi il est en train de mourir Mais je lui ai dit Calme-toi, expliquez-moi en dessous Ah Johan Choi il est piqué par les scorpions Un jour Johan il était en train de dormir dans la nuit C'était la nuit Disons que c'était vers minuit Donc quelqu'un l'a piqué avec une aiguille Il a regardé autour de lui Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas ? Mais il n'y avait rien du tout Alors le matin il s'est réveillé Il a dit à son frère que bah hier soir j'ai dormi Mais quelqu'un m'a piqué avec l'aiguille Bah je pense que c'est les scorpions Mais ne rigole pas Comment est-ce qu'on peut avoir les scorpions dans la chambre ? C'était vers quinze heures Il commence à avoir les nausées dans le ventre Mais en allant aux toilettes C'était cinq mètres avant la toilette Il est tombé Et ensuite il a fait uriner Il s'est soulagé Et que le battement du quai était arrêté Et le pasteur il a frappé son coeur en disant Rive à l'esprit Réveille-toi, réveille-toi Et qu'on l'a ramené à l'hôpital Et le docteur il a dit Il est mort, ne le ramène pas à l'hôpital Pourquoi c'est maintenant qu'il est venu ? Dès qu'il est piqué par les scorpions Mais si on le ramène immédiatement Il n'y a pas de possibilité de le guérir Il a supplié, supplié mais il a été refusé Ils sont allés en autre hôpital Lorsqu'on est arrivé à l'hôpital La respiration était arrêtée Et deux heures après Les poules commençaient à battre Il n'y avait plus d'espoir qu'il soit guéri Alors il m'a appelé Alors j'ai écouté ce qui s'était passé D'ici jusqu'à l'Iberia, ça prend 18 heures Pendant que je l'y vais, tout le monde va mourir Même si j'envoie le docteur les médicaments Pendant qu'on l'envoie, il va mourir Alors j'ai dit au pasteur est-ce que je peux parler à Johan Ah c'est le passé par, prends le téléphone Bah Johan Chui c'est l'étudiant que je connaissais Il vit à Dallas aux Etats-Unis On n'avait aucun moyen pour le guérir Johan est-ce que tu m'entends ? Ah oui pasteur je t'entends Tu l'es dit Tu piquais pas le scorpion apricain Et tu es en train de mourir Mais la parole de Dieu dit que tu vas pas mourir Mais Johan écoutez moi C'est maintenant j'ai lu le passage biblique Et j'ai lu Esaïe chapitre 40 verset 31 Écoutez moi Celui qui s'est confiant à l'Eternel Renouvez leurs forces Ceux qui s'est confiés en l'Eternel Renouvez leurs forces Johan Johan 66 livres de la Bible c'est la parole de Dieu Tous les 66 livres c'est la parole de Dieu Dieu ne peut jamais mentir Dieu ne peut jamais mentir Si tu t'es confiant à l'Eternel Renouvelle ta force Cette fois-ci tu t'es confiant à l'Eternel Et que si tu n'es pas renouvelé Ça veut dire que Dieu est menteur Si tu t'es confiant à l'Eternel Sûrement il va renouveler ta force Il va renouveler ta force Il va renouveler ta force Sœur Kim You Nook Lorsqu'elle a écouté ma parole elle a été guérie de cancer Il y avait un autre patient Il y a quelques jours je lui ai appelé et on était tout de suite au téléphone Et ce matin encore on s'est qu'au téléphone j'ai prêché la parole et que c'est lui dont il a rentré prété Et Johan il est en train de mourir Déjà le battement du cœur a été arrêté une fois Mais il a cru à la parole de Dieu Johan Dieu ne peut jamais mentir Si tu t'es confiant à l'Eternel Selon la promesse il va renouveler ta force Ainsi tu pourras surmonter le poison des scorpions Bah c'est ça en fait c'est vraiment la Bible est très merveilleuse Quelle que soit la situation si tu crois la parole de Dieu Dieu entrera dans ton cœur La force de Dieu va se manifester Dont j'ai expérimenté beaucoup de choses qui étaient impossibles Mais à chaque fois j'ai cru à la parole, à la promesse Et c'est pour ça que j'ai pu crier à Johan Je ne peux pas vous expliquer toutes les histoires Mais Johan il a cru à la parole Non seulement Johan Dieu va travailler de la même manière pour vous qui sont en train d'écouter la parole Donc si vous abandonnez tous vos pensées Si vous croyez à la parole de Dieu Si vous croyez à la parole Ecoutez-moi L'homme malade depuis 38 ans Est-ce qu'il avait rencontré Jésus-Christ plusieurs fois ? Est-ce qu'il a écouté la parole de Jésus plusieurs fois ? Non Il a juste écouté une parole qui dit lève-toi, prends ton lit et marche L'homme malade depuis 38 ans parce qu'il a accepté ces paroles, il a pu se lever et marcher Parce que c'était la parole de Dieu Si on croit à la parole de Dieu Dieu travaillera Satan nous donne beaucoup de pensées Il nous donne l'impression que ça ne va pas marcher C'est impossible Est-ce que vous savez pourquoi les passées sont trompées par Satan ? Moi je n'ai pas la foi Je pense que ça ne va pas marcher Je n'ai pas la foi Bah apparemment c'est très bon la parole Bon je vais changer la parole qui dit je n'ai pas la foi Je n'ai pas la foi J'ai faim Je n'ai pas d'argent Je sais petit détail, court détail Même si on est court, on peut monter, on ne peut pas les accélérer C'est bien Je ne sais pas si on était Je n'ai pas la foi Je n'ai pas la foi Je n'ai pas la foi pensez et croient à la parole de Dieu du Christ, c'est celle de la foi. Si nous avons la foi, Dieu travaillera avec la puissance. Lorsque vous rencontrez les difficultés, j'ai rencontré plus de difficultés que les autres. Depuis ma jeunesse, depuis la guerre de Corée, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Beaucoup de fois, je devais vivre sans manger. J'étais beaucoup méprisé, moqué. C'est pourquoi, c'est pour voir que la seule personne à laquelle je pouvais mettre mon espoir, c'était en Jésus. J'ai cru en Jésus. Au départ, j'avais du mal à croire la parole parce que c'était complètement différent de la situation. Mais c'est la situation qui est trompée, mais ce n'est pas la parole qui est trompée. dont j'ai pu voir le travail de Dieu dans ma vie. Jésus-Christ, il voulait réciter Lazare. Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait ? Jésus-Christ voulait que Marie et Marthe, ils ont aisé la foi. Lorsqu'ils ont la foi dans le cœur, qu'est-ce qu'il va s'est passé ? Dieu va travailler puissamment à travers la parole. Beaucoup de gens, ils sont trompés par Satan qui est cent fois, mille fois plus intelligent que nous. Mais comment est-ce qu'on peut ne pas se tromper par Satan en croyant en Jésus-Christ ? Et en écoutant la parole, en suivant la parole de Jésus, au départ, ce n'était pas croyable. Donc je ne peux pas croire que 7500 personnes ont écouté ma parole pendant deux heures et demie, je n'arrive pas à croire. Ben, pendant les cultes d'ensemble de la Pâques, deux millions de personnes ont écouté ma parole, c'était incroyable. Mais comment est-ce qu'il y a un milliard de personnes qui ont écouté ma parole pendant le séminaire de la Bible en ligne ? Donc 276 stations de télé, ils ont diffusé le séminaire. Et que chaque station de télé, ils avaient les audimats. Et quand on a compté tout ça, c'était un milliard de personnes qui ont suivi notre séminaire. Et à l'époque, à cause du Covid-19, il y avait plus de personnes qui écoutaient et qui regardaient la télé. Donc ils étaient tous étonnés. Parce que c'est pas, il y a qui ? Pourquoi les gens, lorsqu'ils ont écouté la parole de parce que c'est pas, ils ont mis beaucoup de commentaires dessus. Ben, en fait, puisqu'il y avait beaucoup qui ont mis de commentaires, le système des stations de télé était presque paralysé. dont Dieu avait travaillé aussi dans votre vie. À partir du petit problème, n'utilisez pas les méthodes humaines. Mais si vous utilisez la parole de Dieu, donc les pasteurs, ils seront utilisés précieusement par Dieu. Mais quelques pasteurs, alors qu'ils prêchent l'évangile. À ces pasteurs-là, pour ces frais-là, ils ne doivent jamais prêcher l'évangile. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Ils suivent leurs pensées, ça fait mal au cœur. Je fais l'entretien avec eux, mais ils insistent sur leurs pensées. Mais qu'est-ce qui est important ? Jésus-Christ, il casse toujours notre pensée. Non, en général, il ne nous a pas demandé de marcher. Ben, s'il avait demandé à l'homme qui a malinquiété mal depuis 30 ans, s'il n'avait pas cassé sa pensée, il n'aurait pas pu accepter la parole de Jésus. C'est vrai qu'il n'y peut pas marcher. Mais quand il casse sa pensée, quand il accepte la parole de Jésus, dans son cœur, le grand travail de Dieu va se manifester. Vous tous qui écoutent la parole, Jésus-Christ, il va vous rendre comme Jésus-Christ. même si vous êtes grand ou vous êtes petit d'État, il n'y a pas de problème. Même si vous êtes intelligent ou pas, il n'y a pas de problème. Même si vous êtes beau ou moche, même si vous avez beaucoup d'argent ou pas, il n'y a pas de problème. Si seulement vous unissez votre cœur avec le cœur de Jésus-Christ, donc dans votre cœur, Jésus-Christ, il travaillera dans votre cœur. Et comme je travaille une fois, deux fois, Dieu travaille à travers moi aussi. Dieu travaille à travers moi qui suis inutile. Ce qui est vraiment reconnaissant, lorsque Dieu nous cherche, il ne regarde pas du tout l'apparence, c'est-à-dire est-ce qu'il est grand détail ou pas. Si c'était le cas, bon, c'est juste vraiment misérables, mais il ne regarde pas du tout l'apparence. Il ne regarde pas non plus s'il est bon ou s'il est gentil ou s'il est mauvais. Qu'est-ce qu'il regarde? Il voit si on croit la parole de Dieu ou pas. Pourquoi? Parce que Dieu, parce que Dieu, il peut faire le travail au-delà de notre limite. Dans l'azard qui était dans le sépulcre depuis longtemps, il peut le faire sortir immédiatement. Mais en suivant notre pensée, on ne pourra jamais accompagner et marcher avec Jésus-Christ. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Créateur du ciel et la terre. C'est Dieu qui nous a créés. Il a la puissance, il a l'autorité. On ne peut pas imaginer. Si vous la acceptez dans votre cœur, la puissance qui travaille dans son cœur, elle travaillera également dans notre vie. Notre vie changera merveilleusement. Jésus-Christ va se manifester dans notre vie. Dieu va travailler fortement dans votre vie. En Julien, il y avait la servante, la petite servante de Naaman. Depuis le matin, Satan, il dit à la servante. Tu crois en Dieu, mais Dieu t'a abandonné. Si Dieu est là, mais pourquoi tu es venu dans la maison de Naaman comme captif ? Tu es dans la maison de l'ennemi. Il est lépré d'ailleurs. Tu peux même attraper la lèpre. Tu ne pourras jamais retourner à Samarie. Donc avec plusieurs méthodes, Satan, il a trompé la petite servante. Si elle n'avait pas écouté que la parole de Satan, elle doit être désespérée. donc elle doit s'inquiéter et ne pouvoir même pas dormir. Oui, c'est ça. Ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas Satan qui travaille dans notre vie. Satan travaille aussi pour la péter sa vente. Dieu a donné le cœur à sa vente. Ah, mon maître Naaman, il est lépreux. Bah, cette maladie, s'il va à Samarie et qu'il rencontre la servité de Dieu, il sera guéri. Donc c'est Dieu qui lui a donné cette pensée. Il a donné une autre pensée ensuite. Ah, le fait que moi je suis venu ici en tant que la servante, c'est la volonté de Dieu. Bah, Dieu, il avait, Dieu, il pouvait ne pas m'envoyer ici. Mais Dieu m'a envoyé ici pour sauver Naaman. Si Naaman, il va à Samarie et qu'il est guéri quand il va retourner à la Syrie, qu'est-ce qui sera merveilleux? A quel point est-ce qu'il va être reconnaissant? Donc la servante, après qu'il va accroître la parole de Dieu, il est dans un autre monde. Si Naaman est guéri de la lèpre, il n'aura plus d'inquiétude. La maison est remplie de la joie et que tous les mondes dans cette maison vont croire en Dieu. S'il est général et sauvé, tous de ces soldats vont recevoir le salut. Donc pendant le test de la promotion, il va promouvoir les gens qui sont sauvés. Lorsqu'il a pensé à tout ça, c'est vrai que toutes les pensées qui viennent de Satan, il n'y a que les désespoirs, la tristesse. Mais quand on accepte la parole de Jésus et de Dieu, on peut ressentir qu'il y a les espoirs qui s'élèvent dans notre cœur. Ah, il y aura la paix dans cette maison. Il y aura les cantiques, il y aura les louanges, la reconnaissance dans cette maison. Alors qu'on a rencontré la même situation. La voix des satan et la voix des dieux est complètement différente. Cette sévante, selon les aspects humains, si Naaman y va à Saint-Marie et que ce n'est pas guéri de la lèpre, qu'est-ce que je vais faire ? Mais le fait que moi je suis venu c'est en tant que la sévante, c'est pour sauver Naaman. Donc si Naaman est guéri de la lèpre, à quel point est-ce qu'il va être heureux ? Donc dans son cas, il y avait deux pensées complètement différentes. Et pour donner la bénédiction à la sévante, Dieu l'a fait être prisonnier. C'est Dieu qui a rendu aux serviteurs, aux esclaves, à travers lui qu'il a sauvé toutes les maisons d'Israël. Et pour ce travail-là, il a brûlé Sigla, David, et tous ses enfants, et ses enfants, ils étaient arrêtés. Pourquoi ? Parce que Satan travaille alors que Dieu travaille. C'est maintenant, le Saint-Esprit travaille dans votre cœur. Mais en même temps, je crois que Satan travaillera aussi. Satan vous dira, fais ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Il faut vivre selon ta méthode. Mais si tu écoutes, même si tu écoutes la parole de Dieu, ça n'a pas de sens. Comment est-ce que la Zahil peut ressusciter ? Ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas, c'est ridicule que la Zahil soit ressuscité. C'est pendant, mais si Jésus-Christ travaille, c'est possible. C'est ce que nous croyons. Jésus-Christ, ce que nous croyons, vous tous, 100 fois plus, 1000 fois plus, 10 000 fois plus, il peut vous faire travailler 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois plus. C'est incroyable. Comment est-ce qu'il y a des personnes ? J'ai toujours pensé, les gens disent que moi, je suis la secte. Mais il n'y a personne qui dit que je suis la secte après m'avoir connu. Les Coréens, les Coréens, ils sont très doués de crier à l'eau, qu'ils ne connaissaient pas très bien. Il y a des gens qui disent que si les passés sont jugés dans le tribunal, il n'y aura personne qui sera déclaré innocent à part moi. Après que j'étais déclaré innocent, ils ont dit que, bah, j'étais déclaré innocent parce que j'ai payé d'argent au juge. Moi, j'aurais dit qui est-ce qui a vu que j'ai donné l'argent au juge ? Est-ce que ça a un sens ? Qui l'a vu ça ? Et si j'avais donné l'argent, est-ce que j'aurais donné l'argent publiquement ? Comment est-ce que vous avez su ? C'est trop ridicule. Mais les gens, ils croient ça. Donc, ils sont différents de la parole de Dieu. L'Azare, il est mort. Selon Marc, il est marié. ça semblait très impossible. Oui, c'est vrai. Ça paraît impossible si on le voit sans Jésus. Mais si on le voit à travers Jésus, c'est possible. Frères et sœurs, ces matins, si vous abandonnez tous vos pensées, si vous croyez à la parole de Jésus, Jésus-Christ travaillera en vous vous recevrez à la même grâce que Jésus-Christ. Moi, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. En 1999, mon cœur était malade et que j'ai failli mourir. Et le docteur qui est le plus connu, cardiologue et le plus connu du monde, il a dit que c'est impossible de guérir la maladie. Et quand j'avais le cœur qui était faible, qui était malade, en ce moment-là, on était en train de construire le centre des missions à des jeunes. Et quand je regarde les gens qui travaillent à mort, ils manquaient, tremblaient beaucoup. Donc, je me disais que j'allais mourir bientôt, mais miraculeusement, Dieu m'a guéri. Depuis ces jours-là, mon cœur devenait très fort. Et en 1997, j'avais un problème de l'estomac. J'ai perdu 7 kilos. Pendant 3 mois, j'ai failli mourir. Mais ces jours-là, j'ai eu la foi et j'étais complètement guéri par Dieu. en 24 heures avant-hier. Après le coup, je suis allé à la maison. Il y avait des kakis, les fruits. Parce que moi, je suis très gourmand. J'ai mangé des kakis. Hier, la première fois, j'avais un problème de l'estomac. Mais aujourd'hui, quand je me suis réveillé le matin, j'étais complètement guéri. Depuis 87, mon espoir est devenu très fort. Quelques sur les problèmes que j'ai rencontre, Dieu a résolu tous les problèmes. Frères et soeurs, bien-aimés, sur quelle position est-ce que vous vous êtes venu au-delà ? Si vous fermez vos yeux, si vous regardez le monde en travers les yeux de Jésus-Christ, si vous abandonnez votre pensée et que si vous pensez avec le cœur de Jésus-Christ, en ce moment-là, votre cœur deviendra en avec Dieu. Si le cœur de Jésus-Christ entre en vous, même si vous êtes dans les inquiétudes, vous pouvez avoir la paix dans votre cœur. Vous aurez la sagesse de résoudre tous les problèmes que vous rencontrez. Et quel que soit le péché que vous avez dans votre cœur, vous aurez la foi de les laver. Satan, il vous trompe continuellement à travers votre stupidité. Et Satan vous dit que vous vous êtes trompé, c'est pas bon, c'est pas bien. Mais là, c'est petit, c'est rentre. Moi, moi, j'ai prendu, mais pourquoi je dois rencontrer autant de difficultés ? Mais après quelques temps, il a découvert la volonté de Dieu. Ah, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Ah, Dieu avait le plan de sauver le général Naaman. Bon, je dois lui dire alors, depuis ces jours-là, il avait la foi dans son cœur. Même si mon général il va à Saint-Marie et qu'il n'est pas guéri, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que ça va pas se passer ? Si ça a laissé passer comme ça, Dieu ne m'aurait pas envoyé ici. dont la sévante a dit à la femme, à la maîtresse, donc ça serait bien si mon maître il va s'en arriver. Elle a dit audacieusement que le séviteur, le sévante, le prophète il va guérir Naaman. Comment tu cries comme ça ? Tu as autant d'audace. Est-ce que le prophète avait déjà guéri les autres lépreux ? Non, pas encore. Mais comment tu as sûr de ça ? Je sais qu'il a même sauvé la personne qui a été morte. Si je n'y crois pas, vous savez, si je ne crois pas ça et que si mon général il va à son mari il ne l'est pas guéri, à quel point est-ce que je vais souffrir ? Mais c'est le plan de Dieu dans votre cœur. Ça t'en travaille et la parole de Dieu travaille aussi. Ça crée la confusion dans votre cœur. La plupart des gens pour eux d'aller à la parole de Dieu c'est un fardeau et il va rester toujours au milieu de la parole et la pensée de Satan. Mais si on est sur le mi-schéma Dieu ne peut pas travailler. On ne peut que mener une vie formelle et que Dieu sera très déçu. bien-aimé, croyez en Dieu. Lorsque vous avez la maladie, lorsque vous êtes en difficulté, oui, il y a toujours le moyen. Je vous prie de croire en Dieu. Dieu travaillera puissamment. Certains vous diront mais si ça marche, Dieu ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire ? Et si ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire ? Quelle que soit votre vie passée, qu'est-ce que vous avez fait ? Malgré ce que vous avez fait, mais si vous croyez en Dieu, Dieu sera vivant en vous et qu'il travaillera pour vous. qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce qu'il est merveilleux ? Voilà pourquoi la petite fille, elle avait la foi, elle a dit au général Naaman, et capitaine Naaman, il était guériné de la maladie, la maison a changé, le pays a changé, les soldats ont changé. C'est très merveilleux. Aujourd'hui, le monde est contrôlé par le Satan, mais à travers chacun de nous, Dieu veut faire le monde de Dieu dans ces mondes. Vous n'avez rien à faire, c'est Dieu qui va travailler. Tout ce que vous avez fait, c'est de croire la parole de Dieu. alors que c'est impossible selon vous. C'était pratiquement impossible qu'une lazère soit ressuscité, mais Dieu, il peut faire quelque chose de plus grand que ça. C'est maintenant, Dieu va travailler en vous. Dieu est tout puissant. Il peut faire toutes choses dans votre vie. Il ne faut pas croire après avoir exprimé en Dieu. Croire en Dieu, c'est croire à sa parole. Mais en ce moment-là, vous allez voir le travail de Dieu dans votre vie. Quand je suis allé à Kimchon, je n'avais pas du tout d'argent. moi, je n'avais que 3 dollars. Donc, quand je suis cherché à la maison pour payer le loyer, c'était 70 dollars. Parce que je venais des sorties de l'armée, je ne savais pas vraiment la situation économique, mais j'avais la foi que Dieu allait me donner la maison. Mais, par hasard, j'ai rencontré un missionnaire étranger dans le bus. Il était un missionnaire qui vient de l'Angleterre. Alors, je lui ai demandé où est-ce que vous allez. Il dit, il est en voyage. Alors, je lui ai demandé est-ce que vous êtes un voyage missionnaire. Il a dit non, je lui ai fait la visite touristique. Alors, je lui ai dit, tu es un missionnaire, comment tu fais le voyage touristique ? Alors, j'ai crié sur lui. Je lui ai dit, tu es un missionnaire corrompu, il faut rentrer à ton pays. Et quand je suis arrivé à Gotchang, quand je suis sorti pour acheter un autre billet de bus, ces missionnaires-là, il m'a suivi. Il a dit, est-ce que je peux passer la nuit avec vous, dans ta maison ? Donc, il est venu jusqu'à Korkton, il a passé la nuit chez moi. Moi, je n'ai pas fait ça exprès. Puisque là, en ce moment-là, il n'y avait pas le puits, il n'y avait pas d'eau courant. Donc, il y avait un pont et qu'on a bu justement de l'eau du pont. Donc, ce n'était pas du tout problème pour moi, mais lui, il avait mal au ventre. Il a fait le diarrhée pendant quatre jours. Moi, j'étais vraiment désolé. Au bout des quatre jours, il a été un peu rétabli. Il dit qu'il va partir. J'étais trop désolé. Et il m'a dit, « Monsieur Park, laisse-moi vivre avec toi pendant une année. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui vit comme toi. Je vais vraiment apprendre ta vie. J'ai ri. pourquoi est-ce qu'il veut vivre avec moi ? » Non, dans ta vie, j'ai rencontré beaucoup d'émissionnaires et beaucoup d'impasteurs. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui vivait comme toi. Est-ce que je ne peux pas passer en mort avec toi ? Parce que je lui ai dit, « Est-ce que tu reçois le frais d'émission ? » Oui, je reçois le soutien de mon pays. Mais il n'y a personne qui m'aide. Je m'appuie sur Dieu seul. C'est pourquoi de temps en temps, je suis dans la peau. Des fois, je ne mange pas. Mais lorsque je ne mange pas et que si tu restes le soutien du pays, si tu manges du pain, moi, je pense que je vais te regarder au lieu de regarder Dieu. ce que je ne veux pas, qu'est-ce que tu dois faire ? Alors, ne me donnez pas ton argent. Ne me donnez pas ton pain. Et je ne te donnerai pas non plus à ce que j'ai. Et en ce moment-là, il est venu avec 500 dollars après des jours. Il a dit avec cet argent qu'on va trouver la maison. J'ai cru que c'était quelque chose que Dieu avait préparé pour moi. Donc, à travers cette méthode, Dieu m'a conduit toute ma vie jusqu'à maintenant. c'est très, très merveilleux. Et Dieu a élargi le domaine du travail pour que je puisse travailler. Et tout récemment, on a commencé, on a inauguré l'école de théologie aux Etats-Unis. on attend à peu près 10 000 étudiants par semestre. Ça fait quelques jours qu'on a inauguré l'école de théologie et maintenant, il y a 1 300 personnes qui sont inscrites. Beaucoup des pasteurs du pays, il y a beaucoup des pasteurs du monde entier qui veulent apprendre la Bible. C'est quelque chose qu'on n'a jamais imaginé. dont on va recevoir 10 000 étudiants par an. Donc, les pasteurs du monde entier vont apprendre cette parole cette fois et qu'ils vont prêcher la parole, l'évangile. Quand j'étais à Padong, quand j'étais au deuxième étage, il y avait dont je me battais rencontrer beaucoup des pasteurs de grandes églises. Moi, je me pensais que toute ma vie, je vivrais avec une dizaine de personnes étant appelé secte, mais Dieu a ouvert beaucoup de chemin pour moi. Ce n'était pas la méthode humaine, mais c'était la méthode de Dieu. Est-ce que vous êtes âgés ? Bah, Dieu est toujours travaillé à travers vous. avant que vous soyez trop âgés. Est-ce que vous êtes pauvres ? Dieu est toujours travaillé à vous. Est-ce que vous n'avez pas des forces ? Est-ce que vous êtes des charnels ? Dieu est toujours travaillé à travers vous. À partir d'aujourd'hui, vous allez abandonner votre pensée, d'accord ? n'essayez pas de croire par la compréhension, mais croyez à la parole justement, puisque c'est Dieu, parce que Dieu ne ment pas. Il a compris tout ce qu'il dit. En ce moment-là, à travers vous, Dieu travaillera puissamment. Ce que Dieu veut de vous aujourd'hui, il veut que vous abandonniez tous les plans que vous avez, c'est de donner votre vie qui reste à Dieu. Suivez la conduite de Dieu. Vous, vous venez protéger votre vie, c'est inutile. Jésus-Christ, il protégera votre vie pour vous. Lazare, il est ressuscité. Déplacez la pierre. Mais ça fait déjà quatre jours qu'il est mort et il pue. Mais Jésus-Christ a dit, il peut dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et en ce moment-là, pour la première fois, elle a cru à la parole de Jésus. Son cœur est devenu un avec Jésus-Christ. Elle a ôté la pierre. Lazare sort. Marie et Marthe, tous les deux, ils étaient tous étonnés. Lazare, qui était mort, il est sorti à pied. Il marchait dans votre vie. Dieu, ce que Dieu a fait pour Marie et Marthe, il veut faire aussi des miracles dans votre vie. Croyons en Jésus-Christ. Amen. Amen. Croyons en Jésus-Christ. Et nous deviendrons l'homme de Jésus-Christ. Merci.